Bienvenue sur les tutos références pas à pas de la médiathèque de Chambéry. L'épisode 4 que je propose explique comment comprendre les résultats d'une recherche. Alors, reprenons l'exemple de l'épisode 2 avec les mots clés « enfants, parents ». Je lance la recherche. Voici la page de résultats. Le nombre de réponses correspond au nombre d'articles analysés dans la base références. Ces articles, ces références d'articles sont classés par ordre chronologique du plus récent au plus ancien. Et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs pages de résultats puisque nous avons 1412 articles repérés pour ces deux mots clés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, restreindre votre recherche aux abonnements des bibliothèques municipales de Chambéry tout simplement en cliquant sur « Limiter la recherche aux revues de votre bibliothèque ». Nous sommes passés de 1412 articles à 1071. À présent, comment se repérer dans cette liste de résultats ? Chaque article est décrit selon le même principe. En rouge, vous avez le titre de l'article, donc dans cet exemple, « L'attachement, un lien crucial pour bien grandir ». Si je clique sur ce titre, je déplie le résumé de l'article. La lecture du résumé de l'article est intéressante car elle peut permettre de vérifier si le résultat correspond bien au sujet recherché. Sous le titre de l'article, en noir et caractère gras, se trouve le titre de la revue dans laquelle se trouve l'article, sa date de publication, son numéro et les pages auxquelles vous allez pouvoir trouver l'article cité ici. Attention, ce sont ces références qu'il faut noter précisément si vous souhaitez par la suite obtenir la revue que vous recherchez. Sous le résumé, vous avez ici des sujets. Ces sujets correspondent aux fameux tags dont je vous ai parlé dans l'épisode 3. Si vous cliquez sur l'un de ces tags, vous allez à nouveau déplier une liste de références d'articles qui peut être intéressante selon votre sujet de recherche. Et bien voilà, à présent, vous êtes opérationnel pour exploiter cette mine d'informations. Bonne recherche et à bientôt dans l'épisode 5. Si vous voulez découvrir comment accéder au texte intégral de certains articles. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada